Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation du logiciel Mesurim qui nous permet de faire des mesures de longueur et d'angle, dans notre exemple, qui peut être demandé dans le cadre des TP sur le crâne lors du baccalauréat. Dans notre exemple présent, nous prendrons un objet que j'ai en ma possession, qui est un véritable biface, un outil d'un préhumain qui date d'il y a plusieurs milliers d'années. Il faut aller chercher la photo de notre outil. Fichier ouvrir, on sélectionne la photo, photo qui a été prise au préalable avec une règle pour faire les chers. Ici, dans mon exemple, ma photo est trop zoomée, donc je peux la dézoomer si je le veux pour avoir une vision globale de mon objet. Voici l'objet dont nous allons mesurer le rapport hauteur-largeur, et pour notre entraînement, nous allons mesurer l'angle de cette arête qui est ici. Donc c'est parti. Pour pouvoir faire cette mesure, il faut d'abord définir un angle. Donc nous allons à l'image, il faut d'abord définir une échelle, pardon. Il faut aller à l'image et créer ou modifier l'échelle. L'échelle est à définir, on clique sur OK. Cette version, je n'ai pas sûr que vous l'ayez, donc allez directement à la suite. Donc ici la règle, je vais faire un trait d'une valeur d'un centimètre, bien horizontale pour ne pas qu'il y ait d'erreur d'aléa dans mes mesures après. Donc ici, vous avez bien repéré, je le fais deux fois pour que vous compreniez. La valeur de mon trait est de 1, l'unité est de centimètre, et je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Voilà, mon échelle est faite, je n'ai qu'à l'enregistrer, et c'est parti. Je peux maintenant mesurer mes rapports. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est, dont la hauteur et la longueur. Donc je vais créer mes points de mesure. Là, j'ai pris l'outil crayon, je peux changer la couleur juste pour vous illustrer. Je peux changer l'épaisseur, parce qu'ici vous verrez, l'épaisseur est très fine, donc je mets au max, et voici mes deux points qui me permettront de faire le calcul de la hauteur. Pour le plaisir, je change de couleur pour la largeur, surtout pour vous le démontrer, comment on fait. Et voilà, mes points nécessaires pour faire toutes mes mesures sont placés. Maintenant, place nos mesures. Je change de couleur volontairement, pour qu'on puisse ne pas tout confondre. Je diminue un peu l'épaisseur. Pour faire une mesure, il faut une règle, d'où l'outil ici, mesure, qui ressemble à une règle. Je sélectionne le type de mesure. La mesure courante nous permet de mesurer les distances. Donc, je n'ai plus qu'à faire un trait entre mes deux points, ici et ici. Vous avez en bas à droite la valeur de mon trait, 9,89 cm. Il me faut maintenant la largeur. Je n'ai plus qu'à faire pareil. Et voici 6,46 cm. Donc, vous avez toutes les mesures qu'il vous faut pour calculer votre rapport hauteur sur largeur, qui est très compliqué. A présent, imaginons que vous vouliez faire une mesure de l'angle de la règle. Vous changez le type de mesure. Vous allez à l'angle. Vous partez de vos points. Ici. Et vous croisez vos deux traits qui vont permettre de définir l'angle. Ici, en bas, vous avez, hors parenthèse, l'angle aigu. Donc, aigu, c'est le plus petit, c'est celui-là. Et, dans la parenthèse, l'angle obtu, alors là, ce n'est pas soit 246 degrés, 44,6 degrés, il doit sûrement y avoir une erreur, qui est ici. Pardon. Donc, si je recommence, désolé, je suis en train de bugger. Je recommence pour la démonstration. Ça n'est pas passé. Voilà. Et il reste figé sur 240, ce qui est tout à fait bizarre, vous vous en convainerez. C'est un petit bug passager, mais vous voyez l'angle de 60 degrés qui nous termine celui-ci. Voilà pour l'explication. Donc. Ah, enfin. Donc, 60 degrés, 113, ce qui est beaucoup mieux. Donc, au revoir.